Monsieur le Gouverneur, je vais vous remercier encore au Gouverneur de cette disposition. Nous avons annoncé que le Comité national a organisé la Journée Mondiale du Lai, la région de Thiès. La région de Thiès a une zone favorable à l'élevage de l'élevage. On a vu des initiatives qui ont été élevées. Si on a été élevée à la région de Thiès, nous avons déjà été élevées à la région de Thiès. Je vous remercie beaucoup d'euros. Nous avons déjà été élevés à la région de Thiès. Nous avons été élevés à représenter des organisations d'éleveurs. Nous avons été élevées à la région de Thiès. Nous avons été élevés à la région de Thiès. Aujourd'hui, ils sont venus ici. Ismaëlle Gere Djef, le Président de la Maison des Éleveurs. Ils ont reçu la Journée Nationale et la Journée Mondiale du Mai. Ils ont reçu tout le comité national. Ils ont... Ousmane Djeaï. Non, Ousmane Djeaï. C'est lui qui est venu ici. Je vois le docteur... Docteur Dramé, Daour Dramé. Et Guéna Basidibé, c'est une femme. Et tout le monde sait que c'est vrai. Il ne peut pas s'occuper d'autres. Il ne peut pas s'occuper d'autres. Il ne peut pas s'occuper d'autres. Et la Direction des Industries Animales. C'est lui qui est en train de travailler. Il est très bon représentant du maire. Le maire, c'est lui qui m'a dit qu'il est venu ici. C'est lui qui est venu avec moi. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes venus en train de travailler. Il a été en train de travailler. Donc, il s'est venu ici. Il a l'hérité de la personne et le maire. Il s'est venu avec une femme qui nous a permis de organiser. Il s'est venu avec moi. Il s'est venu avec des gammes. parce que toutes les régions du Sénégal sont représentées aujourd'hui à Thiès. Il y a une chose qui a été organisée dans le comité scientifique organisé la journée du lait. La journée du lait, c'est que le 1er juin, c'est qu'il s'agit d'agriculture, élevage, pêche et environnement. Ils ont l'institué pour donner l'importance de la mémoire. Du point de vue économique, social, culture, culture et d'autres. Et tout le monde, il y a tous les manufaits de la mémoire. Et les gens, les Malayiens et les autres. Donc c'est pour cela qu'ils reflètent bien. La journée, c'est comme je l'ai dit aujourd'hui. Mais nous n'avons toujours pas de réflexion. Quelles sont les gens qui viennent à la sécurité de l'agriculture, il faut qu'on soit et échanger avec votre famille, pour qu'il y ait des gens qui vont dire « Diapha Diapha » qu'il y ait des gens qui vont dire « Diapha » et qu'il y ait des gens qui vont dire « Diapha » et qu'ils vont dire « Succé » et qu'ils vont dire « Diapha » mais en tout cas, quand tu sais que je suis allé, je suis allé en train de dire « Diapha » et je suis allé en train de dire « Diapha » et qu'il n'y a rien à envoyer aux produits importés. Et aujourd'hui, je suis allé en train de dire « Diapha Diapha » et des gens qui ont dit « Diapha Diapha » dans une mini-leiterie dans la région de Fatigue. Et quand ils ont mis le fromage, les chèvres sont dans la ville, et qu'ils ont mis le fromage, ils ont mis le fromage de lui, et qu'ils ont mis le fromage qui est le plus grand. Donc cela a dit que nous avons des éleveurs, des transformateurs, des producteurs qui sont des amis dans le travail. C'est ce qui est dit, quand ils ont mis la journée, ils ont fait un atelier scientifique Tant que nous devons les réfugiés, un éleveur, les transformateurs, des filières en général, afin qu'ils doivent les restituismer encore de l'ouverture. Voilà du fruit et chèvres, on doit faire ce qui est de l'autre. Alors Alpha, c'est une stratégie de croissance accélérée mais un certain niveau. Nous avons fait un peu mal ainsi que nous devons les entendre, dans le plan sénégal émergent, dans le bureau opérationnel pour le suivre du plan sénégal émergent. Donc, c'est ce qu'on fait. Félicitez-vous. C'est-à-dire qu'on remercie également son ministre, Monsieur Cheikh Kanté. Monsieur Cheikh Kanté. C'est-à-dire qu'il s'agit de l'élevage du plan sénégal émergent. Encore une fois, nous sommes venus à ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on a fait ce qu'on a fait. Nous sommes présents aujourd'hui. C'est ce qu'on attend. C'est-à-dire qu'on doit faire ce qu'on doit faire dans l'organisation. Parce que si tu as ce qu'on doit faire, il faut que tu le fais à ce que tu le fais. Il faut que tu le fais à ce que tu le fais. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Par exemple, sur les coopératives, on les présente à plusieurs types d'organisations, d'associations. On peut les voir. quand tu le fais à ce qu'on a fait. Mais le mouvement coopératif a fait ce qu'on a fait à ce qu'on a fait. Donc, je vous félicite. c'est ce qu'on a fait. Mon amour, c'est mon amour. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. les groupements de promotion féminine. On ne voulait pas que les groupements de promotion féminine. On ne voulait pas que les groupements de promotion féminine. les groupements de coopératives sont les plus grandes. C'est ce qu'on a fait. 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 Ce que vous faites au Sénégal et à l'Afrique est que vous ne le faites pas. Parce que nous, en tout cas, une organisation qui est plus démocratique aujourd'hui, les coopératives. avec la délégation à l'entrepreneuriat rapide, je leur ai dit qu'on a fait beaucoup les coopératives. Parce que moi, c'est ce qu'on a fait. C'est une question solidaire. Je vous encourage. Je vous remercie. Parce que les coopératives, c'est ce qu'on a fait. 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 Il faut que nous continuions de travailler. Donc, un autre chose. C'est ce qu'on a fait. C'est une controversie. C'est ce qu'on a fait. 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 Donc, je vous remercie. Il y a des discussions. Des techniciens avérés vont nous parler. de ce qu'on a fait. Il y a des déclarations à faire. Mais c'est ce qu'on a fait. Parce que je crois que... Monsieur... Monsieur... Monsieur Christian... Il a vraiment expliqué ce qu'il voulait dire. Ce qu'il voulait dire. C'est qu'il était intellectuel. Si vous vous posez des questions. Ils ont fait des erreurs. C'est ce qu'on a fait. Les journalistes et les techniciens. Mais je crois que... ils ont fait des erreurs. Donc, c'est ce qu'on a fait. C'est pour cela. Parce que si on parle, on va faire des erreurs. Soit on va faire des producteurs. Soit on va faire des importateurs. Et si on les fait des erreurs, on va faire des erreurs. Et je sais que les rythmes ne sont pas là. Voilà. Donc, c'est ce que j'aimerais dire. C'est ce qu'on a fait. La première condition de succès. Pour moi, c'est la formation. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait. Et la formation a une seule. Parce que... La formation a une seule. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Parce que si on a dit tout ça, on peut être très importants. Les gens ne peuvent être trop fous. Pour réparer ça. Donc, la formation a une importance. C'est ce qu'on a fait. Mais je félicite aussi. Je vous ai progrès. Je suis venu à la famille. Je vous ai dit. Dans le Medina Yorofola. Je me suis dit. Je me suis dit. C'est ce qu'on a fait. C'est le plus important. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Et c'est ce qu'on a fait. Mais je me félicite le plus gros progrès. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait pour faire. Pour conserver le lait. Pour faire un peu de lait. L'énergie, non seulement écoliers, postes de santé et infrastructures communautaires peuvent être alimentés en énergie. Mais il y a un pourcentage qui doit être en famille. C'est extrêmement important. La question que j'ai évoquée, c'est qu'il n'y a pas de lampes. Mais j'ai rencontré des enfants qui souffrent des lampadaires et des solaires. C'est ce qu'il y a dans le domaine de l'éducation comme dans le domaine de la santé. L'énergie a un plus bon. Il y a des impacts nouveaux. On l'a vu sur le terrain. Il y a beaucoup de baritamides. La culture fourragère, en 2012, Il n'y a pas d'autres éleveurs. Il n'y a pas d'autres éleveurs. La semaine dernière, il n'y a pas de département de Linger. Il n'y a pas d'autres communautés. Mais il n'y a pas d'autres éleveurs. Il n'y a pas d'autres éleveurs. Il n'y a pas d'autres emplois. Il n'y a pas d'autres éleveurs. Parce que c'est ce que j'ai fait, mais elle a vu que c'est ce que j'ai sauvé, l'élevage. Un changement climatique, si on lui a dit, c'est le ministre de l'élevage. Mais les gens ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas. Mais aujourd'hui, il n'y a qu'à vivre. Dans la zone sylva-postorale, il n'y a qu'une heure bouillonnée. Et il n'y a qu'un élevé, il n'y a qu'un problème. C'est ce qu'il a fait, c'est que c'est qu'il n'y a pas. C'est ce qu'il a dit, c'est qu'il n'y a pas de forage. Si on ne l'a pas fait, il n'y a qu'un pépinière. Il n'y a qu'un autre chose que j'ai apprécié. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est la présidente du Dirfel. Elle est à... À Barkedi. Vraiment, elle a apprécié que la production n'a pas. Elle n'a pas de forage. Elle n'a pas de forage. Elle n'a pas de forage. Mais elle a donc 2 litres. 3 litres le matin. 3 litres le soir. 6 litres de lait pour un producteur, c'est important. Si on a un litre, c'est 3 000 francs. 3 000 francs. Tu as pris des aliments. Tu as pris des aliments. Tu as pris des aliments. Donc, c'est ce que j'ai besoin. Tu vois, les éleveurs, si on a une organisation, normalement, vous devriez exiger qu'on ne l'a pas ou qu'on ne l'a pas. Tu as pris des aliments dans l'organisation. Oui. Parce qu'il n'y a pas de forage. Et si tu as incarné un leadership, tu dois le faire avec des membres. Tu l'as pris dans sa vie. Mais moi, je n'ai jamais eu un éleveur. Il ne faut qu'il n'y ait pas. Il n'y a pas besoin de leur dire. Il n'y a pas besoin de leur dire. Il n'y a pas besoin de leur dire. Mais quand on est venu, il ne me dit que je suis venu à la maison. J'ai sauvé ma vie, il n'y a pas besoin de leur dire. Je lui ai dit que je n'ai pas besoin de leur dire. Je n'ai pas besoin de leur dire. Je n'ai pas besoin de leur dire. Parce que c'est leur dire. Je me suis content de qu'on ne le conseille actuellement. Je suis sûre que je vais l'aider. Parce que le meilleur est à la maison. Donc, c'est ça que je veux les filles. Je sais que vous, Si vous voulez faire une réalité, vous pouvez faire une réalité. Parce que comme vous dites, vous n'avez pas eu le maire. Vous n'avez pas eu le maire. Qui t'a dit? Vous n'avez pas eu le maire. Si vous n'avez pas eu le maire, vous n'avez pas eu le maire. Ce que vous dites, vous l'avez fait. C'est la culture fourragère. Et vous voyez, la culture fourragère, par exemple Maral Falfa, On a parlé beaucoup de choses. Mais Maral Falfa, si je n'ai pas eu le maire ou quelqu'un, Mais elle ne lui a pas eu le maire. Elle a eu le maire. Elle a eu le maire. Elle a eu la production. Elle a eu l'expérience. Elle a eu l'expérience. Et Maral Falfa, si elle a eu le maire, Il a eu 3 mois de la produire. Si elle a eu le maire. Si elle a eu le maire. Elle a eu le maire. Si elle avait eu le maire, Elle a eu l'expérience. Elle a eu une semaine. Elle a eu 15 jours. Elle a eu la vie. Et puis, c'est une plante pérenne. Si elle a eu la vie. Elle a eu la famille. Donc, ce que nous voulons dire, Pour que j'en ai eu le maire, Il faut que vous ne les abandonnez. Les hommes, nous venons à nous aider. C'est ce que je veux encourager tous nos services pour vulgariser la culture foragère. Madame le Gouverneur, vous allez aller à des tournées économiques dans la région, dans toutes les régions. Les préfets le font. Ils sont auxiliaires pratiquement pour vulgariser les initiatives ou les innovations. Nous n'avons pas envie d'y aller dans tous les pays. L'insémination artificielle, nous ne l'avons pas. Mais vous savez qu'à l'insémination, il y a une femme. Il y a deux enfants. Il y a une femme qui n'a pas une fille. Il n'y a pas d'argent. 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 C'est ce qu'on a dit. On a arrêté l'insémination artificielle. Il a fait des études. Il y a un peu d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il faut que nous prenions les mesures qu'il faut pour nous commencer. Et je crois que le Centre National d'Amélioration Génétique de Dara, le Secrétaire Général Ouadirel et l'Isra... Ils sont tous dans leur travail pour reprendre l'insémination artificielle. Arrêtez-vous de le faire parce qu'ils ont le fait. Mais nous, du point de vue de la stratégie, nous n'avons pas dit qu'il y ait une bonne stratégie. Et il y a beaucoup d'entreprises qui viennent ici, qui sont des africains, des sud-américains, qui n'ont pas d'expertise. Si vous allez à l'Amérique latine, vous allez aller à Bruxelles, Brésil ou Argentine. Ils produisent dans le monde et dans le monde. Donc nous avons des expériences avérées. Et ils ont des expériences, ils ont des expériences, et ils ont des expériences. Et ils ont des expériences pour leur production de laitière. Et ce que nous parlons de Poudre Mea, c'est qu'ils ne font pas. Ils ont des expériences, ils ont des expériences, et ils ont des expériences. Et ils vont pouvoir conduire vers l'autosuffisance. Et j'ai vu que cela peut être. C'est ce que j'ai dit que je n'ai pas d'exister à l'aliment de bétail. Je n'ai pas d'exister à l'aliment de bétail. Je n'ai pas d'exister à l'aliment de bétail. Ce que j'ai dit, c'est que l'aliment de bétail est pour des animaux qui ne sont pas durs. Mais les animaux sont des animaux de valeur. Je n'ai pas d'exister à l'aliment de bétail. Tu devrais appeler ton compte d'exploitation. Le poste d'alimentation. C'est ce que j'ai dit. Parce que l'OSB, vous savez quoi qu'on a fait. Et il est deux qui ont fait le nom de Dieu. Si vous avez eu deux dernières années, l'OSB n'a pas. Deux dernières années, l'état a fait une opération de sauvegarde du bétail. Parce que les éleveurs, les éleveurs eux-mêmes, en période de soudure et en période de soudure et en période de soudure et en période de soudure, et en période de soudure et en période de soudure, je reviens là-dessus. Il y a des projets sur le terrain. Les projets PRAPS, les projets PASA, les projets PAPA, les projets BORU MATAM. Le PADAYER, P2RS, DRIARS, tous ceux qui travaillent sur l'élevage. Je vais vous dire que la délégation à l'entrepreneuriat rapide a fait 2 guichets. Un guichet 500 millions pour les jeunes, un guichet 500 millions pour les femmes. Donc, les familles, c'est ce que le Président m'a fait. C'est une discrimination positive pour que vous connaissez. Il y a des difficultés qui ont dit que nous avons plus de 40 ans et 60 ans. Nous avons des projets éligibles. Nous avons des projets pour les jeunes et les femmes. Ce que je veux dire, c'est que si on leur a dit deux femmes, nous n'avons qu'une femme, nous n'avons qu'une femme. Nous n'avons qu'une femme, nous n'avons qu'une femme. Donc, je l'ai dit. Je l'ai dit que vous n'avons qu'une autre façon. Donc, il faut qu'on l'a dit avec vous. Si on l'a dit, nous n'avons qu'une femme. Si on l'a dit, nous n'avons qu'une femme, nous devons qu'une femme. Donc, je l'ai ajoutée. Je l'ai dit avec moi. Je crois que tout ce que vous voulez faire pour le progrès, il ne peut pas le faire. C'est un projet expérimental. Il n'a pas de venir, il n'a pas de commencer. Et comme il l'a dit, moi je crois que le projet humain n'a pas de venir. Quand tu sais qu'il est le plus important pour produire le méo, il est le plus important au niveau du département. Il n'a pas de venir. Si on l'a fait, il n'a pas de venir. Parce que c'est la distance. Il n'a pas de venir, il n'a pas de venir. Donc, vraiment, nous sommes en train de venir. Il n'a pas de venir. Il n'a pas de venir. Il n'a pas de venir. Pour les magasins d'aliments bétail. Également, il y a beaucoup de projets qui ont fait au niveau des différentes communes. Il y a des projets qui ont fait des parcs à vaccination. Parce que les parcs à vaccination sont des handicaps. Vraiment au niveau du ministère, au niveau des agents. Il n'a pas de venir. Il n'a pas de venir. Il n'a pas de venir. Mais je crois que la situation n'a pas été améliorée. Il n'a pas de venir. Voilà donc ce que je voulais dire. Avant qu'il n'y ait pas de venir, il n'aurait pas de venir. Parce que toujours, il n'y a pas de venir au ministère. Il n'y a qu'un jour sur le terrain. Il n'y a qu'un jour sur le terrain. Il n'y a qu'un jour sur le ministère. Parce que les éleveurs n'ont pas de venir. Parce qu'ils vivent tous les jours. Il n'y a qu'un jour. Il n'y a qu'un jour. Comme encore une fois, M. le modérateur, le facilitateur, Mme le gouverneur, les directeurs nationaux, M. le maire, M. le président du comité scientifique, le docteur Fahm. Je vais vous féliciter à Annie P.L. Parce que l'année dernière, nous avons commandé les 1077 vaches laitières. Nous l'avons commandé. Il l'a fait dans un bateau. Il l'a fait ici. Sans aucune mortalité. Il n'y a qu'un jour. Ce n'était pas évident. Le projet, c'est qu'il s'est avancé. Il s'est passé, il s'est passé. Il s'est passé. Mais tout le monde n'a qu'un jour. Si tu l'as fait, il ne sera pas la plus belle. Tu devrais m'améliorer la formation. Mais ils devraient le suivi nécessaire, nous devraient voir ce qu'on fasse, afin de l'améliorer encore. Parce que si tu as une formation, il faut que tu continues. On l'a fait. Parce qu'on a vu en France, on a fait une formation, on a dit qu'on a fait des rastres alimentaires. On a fait des relations alimentaires. Et on a fait une direction. C'est pour ça que c'est un bon. Ensuite, c'est quoi ? Nous avons travaillé avec l'extensif. Nous avons travaillé avec l'extensif. Nous avons travaillé dans l'élevage extensif. Nous avons travaillé dans la région de Mangue et de Delphénène. On a fait un cri de coeur dans la zone sylvapastorale. Trois régions, Louga, Matal, Saint-Louis, sont pratiquement tous au niveau de Tamba. Il y a une opération de sauvage de bataille de 300 millions. Mais au bout d'un moment, nous devons nous tenir compte de l'extensif. Nous ne pouvons pas aller vers du Nord, vers le Sud ou vers l'Est. Donc, nous pouvons le faire. Une fois toujours sur l'OSB, la FAO a un programme qui a fait. Ils nous ont envoyé un message pour montrer qu'à partir du 15 juin, dans la zone sylvapastorale, les départements sont les plus déficitaires dans le pâturage. Ils auront l'impression qu'ils ne l'auront pas. Donc, cela aussi, vraiment, la FAO a été fait. C'est une fois qu'ils nous ont envoyé, parce que si nous sommes élevés, les éleveurs, ce qu'il y a, ce qu'il y a, nous n'aurions jamais de la vie. C'est ce que je disais. Il y a un sens à dire. Je crois que c'est un déjeuner. Il y a beaucoup d'enfants, 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 d'enfants. Je crois que la situation est difficile trop. La période est difficile. Donc, c'est cela. C'est pour cela qu'on va y aller et nous l'aurions en train de faire. Si nous vous en parlons, le ministre a l'a dit. Je lui ai parlé dans la Gouverneur, parce que la période est difficile. Il y a des temps, et dès qu'il est tombé, il va s'en sortir. Si on a pris tous les matoukages, il va s'en sortir. Et l'éleveur, c'est vrai, nous ne mérite pas ça. Donc, nous allons nous aider tous pour que le travail, nous devrons le faire. Voilà donc ce que je voulais dire. Oui, pour tout le monde. Donc, le comité scientifique du président, votre facilitateur. Mais saluez également les brillantes présentations qui ont été faites par M. Badji, M. Silla et par M. Sarr, le progrès, et M. Christian. Merci beaucoup pour vos déclarations qui ont attiré beaucoup l'attention. Les témoignages également, ceux qui ont eu à en faire. Je pense que c'est extrêmement important. Féliciter la Maison des éleveurs, le DIRFEL, l'UNOES, toutes les organisations de professionnels de l'élevage qui sont venus donc participer à ces ateliers. Je pense que, je le disais tout à l'heure, c'est très innovant d'avoir une journée mondiale mais bâtie autour de thèmes qui intéressent les acteurs eux-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais vraiment saluer la démarche que nous avons depuis plusieurs années, depuis que nous avons commencé à célébrer avec les acteurs la journée du lait et qui consiste à discuter de thèmes réels, de thèmes novateurs, de thèmes qui peuvent faire avancer le secteur de l'élevage, particulièrement la production laitière. Je pense que les thèmes, les sous-thèmes que vous avez eu également à traiter, de même que la population également, les participants, je crois, ont apporté aussi des réflexions de très grande qualité. Tout cela mis ensemble, vous aurez, je suis persuadé, un bon rapport que nous pourrons même présenter au chef de l'État à l'issue de la journée. Donc vous faites la synthèse, demain ça va être présenté à la grande plénière, avant l'ouverture de la cérémonie officielle, donc de la célébration de la journée mondiale du lait. Et je pense que tout le monde se retrouvera là-dedans. En tout cas, j'ai beaucoup aimé la qualité des interventions, c'est des interventions vraiment de terrain, donc qui nous mettent en rapport particulièrement avec le secteur laitier. Donc féliciter également la belle mobilisation des femmes, des hommes, je sais que la région de Thiès, c'est beaucoup illustré, mais je voudrais saluer toutes les régions du Sénégal qui sont aujourd'hui à Thiès, qui les accueillent, saluer la présence de M. le représentant du maire, Thalassila, et le remercier aussi d'avoir bien voulu mettre à notre disposition cette salle emblématique de la ville de Thiès, où j'ai eu à tenir plusieurs réunions des CRD, que ce soit ici ou dans l'autre petite salle à l'extérieur. je voudrais donc le remercier très sincèrement et remercier Mme le Gouverneur, M. le Gouverneur, de même que la FAO également pour sa participation. Merci à tout le monde. Merci à tous.